Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin baseball, aujourd'hui on va parler de ce match, les matchs de New York contre les Blue Jays de Toronto, un match qui s'est disputé au stade olympique de Montréal, premier match depuis 2004, un match qui a été très intéressant à voir, au départ on a eu une cérémonie pour Gary Carter, the kid, très belle cérémonie, on a vu la famille de Carter qui était émue, le bon support des fans, puis lors de ce match, bon, on a eu une bonne chance de voir, non seulement si c'est un match préparatoire, mais on a aussi vu l'équipe partante pour les Blue Jays, pas mal d'ensemble ensemble, de quoi vont avoir l'air les Blue Jays tout au long de la saison, on a vu Bautista, Brett Lowry, Mark Burley, The Honor Navarro, tous les joueurs qui devraient être là pour débuter la saison, puis progresser tout au long de la saison, les joueurs des Blue Jays étaient tous là, ça a été intéressant que les Blue Jays nous montrent leur vraie équipe pour ce match-ci, même si c'est un match préparatoire, mais j'ai aussi aimé voir, comme là on voit à Cromarty, toutes les anciens expos, j'ai vu à un certain point, c'était Philippe Allou, dans l'antichambre on a vu quelques anciens également, Darren Fletcher, Ken Hill, John Watlin, Darren Fletcher, il y avait Arsenal, le coach des lanceurs, il y avait Mark Griffin de IDS qui était là, puis il y avait Frenchy qui était également là, donc tous les anciens porte-couleurs des expos qui étaient présents. L'implication des Blue Jays, c'est ce qu'on voit, qui ont fait un don pour un hôpital pour enfants à Montréal, donc très bonne coopération des Blue Jays à cet égard, et aussi on a vu, c'était quoi, je suis en train de prendre mes mots, mais là au moins, ici, ce qu'on voit, en quatrième membre, Jose Bautista qui est devenu le premier frappeur de circuit à Montréal, le premier joueur à frapper un circuit depuis Miguel Cabrera lors du dernier match des exports en 2004. Je vais vous laisser voir sa présence au bâton, mais surtout ce qui m'a impressionné, c'est l'application des fans. C'est quoi, 41 000 et quelques spectateurs se sont présentés, c'est excellent 41 000 spectateurs, si on peut avoir 20 000 spectateurs, même en 15 000 spectateurs par match, c'est une bonne foule. 41 000 spectateurs, c'est incroyable, puis Colby Rasmus, il l'a dit pendant une entrevue dans l'après-match, tu sais, tout au long des matchs préparatoires en Floride, c'était quelques mille spectateurs, un peu comme on voyait au stade olympique lors des quelques dernières années, c'était plate, ça manquait d'excitation. Puis là, avec les 41 000 spectateurs, avec la mascotte ici qui prend des selfies avec les fans, avec les gens qui font la vague, ça a vraiment été un match excitant, même si c'était un match hors concours, c'était excitant, puis les gens étaient impliqués, les joueurs ont pris le match au sérieux, puis là, Bautista qui frappe un circuit, puis on peut voir dans cette scène, tous les sièges reprochés au champ extérieur, c'est tout plein, tous les sièges ici qu'on voit autour du premier au troisième coussin, puis tout le long de la ligne de premier but et de troisième but, les gens ont rempli les sièges, donc de voir autant de gens participer à un match, être impliqués, applaudir les beaux jeux, c'est ça qui fait que Montréal a un bon marché pour le baseball, et c'est ça qui demande que, oui, il y a de l'intérêt pour le baseball à Montréal, et c'est ça qui fait vraiment le succès d'un tel événement, c'est le sport des gens, c'est pas juste de dire qu'on a fait une étude de marché, puis on a le sport du monde, de la population en général, c'est le fait que les gens se soient déplacés, surtout déplacés au stade olympique, parce qu'on passe notre temps à dire, ça prend un nouveau stade, c'est bien beau d'avoir un nouveau stade, mais on voit encore plus le sérieux qu'il y a lorsque les gens se déplacent d'une région de Montréal jusqu'au stade olympique, qui est une place assez éloignée, puis c'est pas nécessairement facile de se rendre là, puis on le disait très souvent dans le passé, les gens veulent pas tout se déplacer au stade olympique, puis c'est plate, puis il y a un toit, on peut pas voir le soleil, mais là, oubliez ça, parce que les gens, pour ce match, se sont tous déplacés au-dessus de 40 000 spectateurs, les gens ont eu du fun, les gens ont bien participé, les gens ont applaudi les beaux jeux, ils ont applaudi les joueurs, les gens ont donné tout leur support à la famille Carter en début de match, donc cet événement fut un succès. Juste à savoir qu'est-ce qui va se passer avec l'avenir, d'un potentiel retour du baseball nageur à Montréal, c'est pas pour tout de suite, alors oubliez ça. But, ce ligue a mentionné très clairement, regardez, on a une ligue de 30 équipes, dans deux différentes associations, chaque association, chaque association a trois divisions, 15 équipes chèques, 15, 5, 5, 5 par division, puis tout est stable au baseball, il n'y a aucun projet d'expansion, puis jusqu'après ça, il n'y a pas de nécessité, pas de nécessité pour une équipe de transférer d'une ville à une autre. Donc, à court et même à moyen terme, oubliez ça, il n'y aura pas de baseball à Montréal, un, parce que les équipes sont en santé, la ligue est en santé, et de deux, parce qu'il n'y a pas d'investisseurs à Montréal, il n'y a pas personne qui est prêt à se dire, bon, on lance l'argent, puis on commence à bâtir, et de trois, en parlant de bâtissage, ça prend un stade, ça prend un stade, un stade confond pour accueillir une équipe des ligues majeures, dans un endroit stratégique, et que ça puisse permettre à une équipe d'être viable à Montréal. Donc, il ne se passe pas rien à Montréal, pour l'instant, on a juste une étude de marché, on a cet événement qui demande qu'il n'y a de l'intérêt à Montréal, mais on n'a toujours pas d'investisseurs, puis on n'a toujours pas d'infrastructures, donc, à court, et même à moyen terme, ça ne se passera pas, peut-être à long terme. Espérons que ça va se produire, mais disons que d'ici les dix prochaines années, il ne se passera rien à Montréal. Ça, c'est mon opinion, j'espère que ça pourrait arriver assez rapidement, mais on n'en a pas d'investisseurs, puis on n'en a pas de stade, donc ça ne reste pas d'arriver du tôt. Je reste juste à parler de, peut-être les Blue Jays, parce que, bon, j'ai été un fan des Expos et des Blue Jays depuis mon enfance, puis avec les Expos de partie, bien là, je porte plus attention aux Blue Jays. Qu'est-ce que les Blue Jays sont capables de faire cette saison? Bon, à l'attaque, va être une équipe qui va faire part, parce que, bon, on a Bautista qui est un frappeur de puissance, une coordination d'une bonne saison l'année passée. Reste à voir comment vont réagir Adam Lynn, Melky Cabrera, puis même Kobe Rasmus. Parce que Rasmus, il a du potentiel, mais il ne joue pas avec autant de constance qu'il le devrait. Melky Cabrera, l'année passée, il a eu des ennuis, que ce soit la blessure ou, ben donc, toutes les affaires par rapport aux stéroïdes. Puis Adam Lynn, s'il pourrait revenir à la forme qu'il avait lorsqu'il a remporté le bon temps d'argent, ce serait excellent pour permettre aux Blue Jays de pouvoir espérer être dans la lutte pour les séries. Puis là, notez ce que je dis, espérer être en lutte pour une position en séries. Ce qui veut dire que les Blue Jays n'ont pas ce qu'ils ont besoin pour pouvoir faire les séries. Bon, il faut être réaliste, il y a les Yankees qui achètent tout le temps les meilleurs joueurs, il y a les Red Sox qui ont un budget supérieur aux trois autres équipes rivales. Les Orioles, depuis l'an passé, qui impressionnent tout le monde. Les Rays, qui depuis quelques bonnes années ont démontré qu'ils étaient une équipe compétitive. Donc pour les Blue Jays, juste de pouvoir espérer être dans la lutte pour être dans une course en séries, c'est tout un accomplissement. Juste pour pouvoir espérer être dans une lutte, c'est quelque chose. Puis les Blue Jays, ils manquent de quoi? À mon avis, ils manquent de bons coureurs. Puis je n'ai pas vu Raji Davis, donc je pense que Davis a changé d'équipe en plus. Corrigez-moi si j'ai tort, mais les Blue Jays ont besoin de rapidité, ils ont besoin de vitesse. Puis Rasmus serait peut-être capable de donner ce que les Blue Jays ont besoin. Mais les Blue Jays ont besoin de Raji Davis, puis je ne suis pas mal sûr qu'ils ont quitté l'équipe. Quoi d'autre? Les Blue Jays, dans la rétention partante, sont Burley et Dicky. Puis j'avais dit que l'an passé, c'était deux mauvaises acquisitions. Johnson, c'est une bonne acquisition parce qu'il est jeune, mais Burley et Dicky, c'est des mauvaises acquisitions parce qu'ils sont vieux. Dans le cas de Dicky, c'est pas si grave que ça qu'ils vieillissent parce que c'est un lanceur qui utilise la balle de papillon. Puis ça, ce lanceur-là, il est tellement là puis imprévisible que peu importe son âge, ça n'aura pas un grand facteur. Mais dans le cas de Burley, il a manqué... il n'a pas manqué, mais la puissance de son bras s'est détériorée. Il n'est plus aussi efficace, il n'a plus autant d'énergie puis il doit faire encore plus appel à tout son arsenal de lancers puis ça peut le rendre très prévisible. Donc, à mon avis, les Blue Jays ont besoin d'un bon lanceur dans la rétention partante. À mon avis, Karl Rebeck, dans un avenir approché, va faire un bon lanceur. Johnson, c'est un bon lanceur, mais à moyen et à long terme, les Blue Jays ont besoin d'ajouter un ou deux bons lanceurs pour... au moins pour le moyen terme pour pouvoir les Blue Jays vraiment compétitifs. Même dans l'entlot des releveurs, j'aimerais voir un ou deux bons releveurs s'amener avec les Blue Jays puis vraiment fermer la porte. Parce que comme il a été dit, dans l'antichambre, une équipe gagnante, ça se bâtit par un personnel de lanceur fort et fiable. Puis, c'est comme les experts en 94, ça avait tellement de bons lanceurs. Tu avais Ken Hill, Pedro Martinez qui était excellent, Butch Henry qui s'était amené par la suite, Facero puis Reiter aussi qui étaient deux bons gauchers. Bon, Reiter, il était moyen, Facero, il avait fait une bonne job en 94. Puis, dans les releveurs, tu sais, je pensais à Wetland pour la 9e manche, Roars pour la 8e occasionnellement la 9e manche, tu avais, c'était qui, Gilleridia, tu avais ce qui est d'autre, Shaw, puis il y en avait aussi un autre, il me semble, en tout cas, je ne suis pas capable de m'en rappeler. Mais juste pour vous dire que les Blue Jays, les experts en 94, ça avait de quoi de fiable. Les Blue Jays, pour ce qui est des lanceurs, que ce soit dans l'enclos des releveurs ou la rotation partante, j'ai toujours des points d'interrogation. Puis juste le fait d'avoir des points d'interrogation, bien c'est suffisant pour croire que les Blue Jays vont avoir de la difficulté, sinon seront incapables de se battre, d'être dans la lutte pour une place en série. Parce que la division dans laquelle ils prennent part est tellement compétitif et c'est tellement pas juste à cause justement des Yankees puis même à cause des Blue Red Sox qu'il faut vraiment avoir une équipe parfaite pour pouvoir espérer faire les séries. Donc malheureusement pour les Blue Jays, cette année, je pense pas qu'ils vont se rendre aussi loin. Puis ça m'inquiète aussi qu'il y ait autant de vieux lanceurs parce que peut-être que Burley va être bon, peut-être que Dicky va être bon pour cette année, mais tu sais, l'an prochain puis dans deux ans, on sait même pas s'ils seront encore là. Donc pour les Blue Jays, beaucoup de points d'interrogation puis c'est inquiétant à mon avis. Mais peu importe, je souhaite la meilleure des chances aux Blue Jays pour cette année, même chose pour les Mets et bonne chance à Montréal pour pouvoir acquérir une équipe des baseballs majeurs pour un avenir rapproché si possible. Donc c'est tout, je vous laisse là-dessus et on se reparle un peu plus tard.